Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr Bonjour Xavier Inuel, vous inaugurez ce soir aux côtés du président Macron Station F, un projet que vous avez initié il y a 4 ans en rachetant la Halle Frécinet, cette ancienne gare de marchandises du 13e arrondissement de Paris, derrière la bibliothèque Mitterrand, immense bâtiment de béton long de 300 mètres, réhabilité, transformé par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Et donc, à l'intérieur de cette Station F ? À l'intérieur de cette Station F, l'envie d'aider tous les gens qui ont envie de créer quelque chose, c'est-à-dire de créer dans Paris un campus d'entreprises, de gens qui ont envie de se regrouper, de créer quelque chose, le mot habituel utilisé d'une start-up, et d'avoir dans ce lieu 1 000 start-up, 3 500 jeunes qui soient là, et puis quelques centaines de personnes pour les aider à créer leur start-up, à se développer. Parce que les entreprises que l'on crée aujourd'hui, ce sont les emplois de demain. Donc on a besoin de pousser des gens qui en ont envie à créer des entreprises. Et donc c'est toute l'idée de transformer Paris, de transformer la France, et même indirectement de transformer l'Europe, dans l'endroit dans lequel on a, où on va pouvoir créer son entreprise. Quel est l'intérêt de regrouper ces entreprises, ces entrepreneurs en herbe, au même endroit ? Le sujet, le suivant, c'est que quand on mélange, on arrive à créer des choses plus grandes. Si chacun vit dans son coin et fait son truc dans son coin sans échanger, on n'arrive pas à le faire. Après, on a un autre intérêt qui est un intérêt d'image, c'est que regrouper et créer quelque chose de fort, parce qu'on crée ici l'endroit où il y aura la plus grande concentration de start-up au monde, une concentration supérieure à celle que l'on peut trouver dans la Silicon Valley. En créant quelque chose d'aussi fort, on attire les regards, on pousse toute personne qui peut être intéressée par ça à regarder et à venir participer à cet endroit-là, parce que c'est plus simple. Et puis le dernier élément, c'est de donner envie, ou de créer une ambiance dans ce lieu qui va donner envie à des jeunes de venir et de se lancer vers l'entrepreneuriat. Entreprendre, ça veut dire quoi ? C'est de se regrouper, avoir un projet, et créer quelque chose au bout de ce projet. Et donc une envie de pousser des jeunes à aller vers l'entrepreneuriat qui n'y serait pas allé volontairement ou spontanément. Ils ont combien de temps pour faire leur preuve, pour montrer que leur idée de départ était bonne ? Ça dépend des gens qui les financent, et ce n'est pas nous qui les finançons, mais ça dépend des gens qui les financent. C'est de démontrer la preuve ou faire le constat que ça peut fonctionner, ça peut marcher. C'est de six mois à deux ans. C'est ça la durée pratique pour démontrer que son projet peut fonctionner, peut marcher. Alors, il y a une expression qu'on entend souvent, c'est incubateur de start-up. On l'a entendu dans les papiers, on le voit dans la presse encore ce matin. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux de nos auditeurs les plus éloignés de l'esprit d'entreprise, je dirais, comment ça marche, à quoi ça sert et à qui ça profite, ce genre d'initiative, Xavier Niel ? Alors, je suis deux jeunes, trois jeunes. On a une idée, quelle qu'elle soit. Je rencontrais ce matin ici, chez France Inter, des gens qui me disent, nous, on a créé notre start-up, le dit pas, on est chez France Inter en même temps. Donc, vous avez plein de jeunes qui font ça. Oui, je sais qu'ils ont l'impression presque que c'est dangereux. Je ne vais pas le dire. Mais vous voyez des gens comme ça. Et donc, vous avez ces jeunes-là et qui ont cette idée-là. Mais le seul problème, c'est qu'ils ont envie de se concentrer sur leurs produits et de ce qu'ils vont faire. Et plutôt que quand vous êtes dans une entreprise, vous avez des tonnes de choses qui, au quotidien, vont vous occuper. Et donc, l'idée, c'est dans ce lieu, c'est de s'occuper de toutes ces choses-là. Donc, on a à l'intérieur de ce lieu un bureau de poste, un centre des impôts, ça me paraît bizarre, la French Tech qui aide à faire de la tech, pour ceux qui veulent faire de la tech. Donc, on a tous les services dont on peut avoir besoin l'INPI, tous les services dont on peut avoir besoin sont là et vont aider ces jeunes pour toute cette partie administrative. Ça va leur simplifier la vie, ça. Ça va simplifier la vie. Et puis, à côté de ça, vous avez besoin de les accompagner, de les conseiller. Et c'est-à-dire d'avoir des gens qui ont de l'expérience, plus d'expérience, qui vont être là pour faire des choses non obligatoires, faire des conférences, les accompagner, les aider, des formes de mentors qui vont leur donner la main pour avancer avec leur expérience. Et c'est-à-dire d'aider des gens à se concentrer au bout du bout, vraiment uniquement sur leurs produits. Alors, qui sont, qui seront ces jeunes entrepreneurs ? Vous nous annoncez aussi ce matin le lancement d'un nouveau programme qui doit profiter aux moins privilégiés. Alors, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que sur ce site, parce que nous, on ne s'est pas sélectionné mille startups. Et donc, on est allé chercher des gens qui ont dit on va venir vous aider. Donc, on a trouvé les grandes startups américaines qui, pour la première fois, viennent à Paris créer un incubateur. Ils n'ont créé nulle part ailleurs dans le monde. C'est Facebook, c'est, je ne sais pas, Amazon, des gens comme ça qui viennent dans ce lieu le créer. On a pris des grandes entreprises françaises, des startups, des gros startups, telles que Vente privée, ou la BNP qui veut faire des fintechs ou TALES sur des choses sur la sécurité. Et chacun se spécialise dans son domaine. Mais qu'est-ce que l'on voit dans des startups ? C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une startup, vous êtes d'une manière générale plutôt issu d'une grande école, plutôt de milieux sociaux favorisés. C'est bien, mais qu'est-ce que l'on sait ? On sait que si on veut créer des grandes startups, on a besoin de diversité. Et on a besoin de ces jeunes, ils sont fantastiques, on a besoin d'eux, mais on a besoin de les mélanger avec des jeunes plus diverses. Et qu'est-ce que l'on s'est dit ? On s'est dit, il faut qu'on aille les chercher. Et donc, au lieu d'être passif, c'est de se dire, allons chercher à des endroits où personne ne va chercher des entrepreneurs, pour les faire venir dans ce lieu et les accompagner. Et les accompagner encore plus loin. C'est de leur dire, ça ne vous coûtera rien. C'est gratuit. C'est bien sûr gratuit. Et on va vous accompagner, on va vous aider. Et on va doubler ou tripler l'accompagnement. C'est parce qu'il va falloir y aller. Nous, ce que l'on pense, c'est que c'est fantastique d'avoir fait plein d'études pour créer une start-up, mais aussi avoir une mentalité de fighter, avoir envie de se battre. C'est presque plus important parce que l'envie de réussir ou l'envie de faire quelque chose ou l'envie de créer quelque chose est plus importante que le bagage que l'on a eu parce qu'on a eu des paris privilégiés qui ont eu les moyens de vous accompagner dans vos études et de vous donner l'accès à une grande école. Et donc, il y a un appel à candidature ? Il y a un appel à candidature parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui ont déjà envie de le faire parce que c'est plus dur d'aller leur dire viens, même si tu n'as pas envie. Mais on le découvre. On en avait déjà parlé. J'avais créé une école. Chez 42, on est parti dans cette école en se disant on va aller chercher des jeunes issus de la diversité comme on dit poliment. On a été les chercher et c'est un énorme succès et 40% des jeunes qui sont dans cette école n'ont pas le bac. Donc, on repart sur le même projet en se disant il faut qu'on aille chercher des jeunes différents parce que c'est là où on aura des succès. Si vous prenez les grandes start-up américaines, la plupart des jeunes qui les ont créées, c'est des jeunes qui ont un parcours qui n'est pas linéaire. Le patron de Mark Zuckerberg il n'a pas terminé vraiment ses études. L'un des deux fondateurs de Google, c'est un immigré. Il faut qu'on aille chercher de la même manière des jeunes qui soient complètement différents pour créer ces grands succès parce que c'est la diversité et le mélange entre ça qui permet de créer ces succès. Au fond, Xavier Niel, vous œuvrez, vous participez au renouvellement des élites. C'est très macronien, non ? Je ne sais pas si on est au renouvellement. J'espère qu'on va essayer de créer une autre forme d'élite différente de celle qu'on a pu avoir précédemment qui ont une vision différente. Je crois qu'on a une différence entre la vieille et la nouvelle économie et au-delà des termes, c'est que la vieille économie vit parfois un peu entre elles et un peu fermée et cette nouvelle économie qui existe, au moins au début parce qu'après ça peut changer, elle essaye d'aider les générations où elle a une vision différente de la société et en cela, elle est intéressante. Et si on est capable de créer une nouvelle forme de capitalisme ou une nouvelle forme d'élite qui, elle, pense un peu qu'ils ne vivent pas seuls isolés dans cette société, au bout, on créera un monde plus juste. J'avais essayé de vous entraîner sur un terrain politique. Emmanuel Macron, auprès de qui vous serez tout à l'heure à la Alphacine pour l'inauguration de cette station F, c'est une ration de travail ? C'est un proche ? Déjà, c'est un créateur de start-up, une start-up qui a plutôt bien marché, s'en est bien sorti, donc on aurait été ravis de l'accueillir à station F. Donc il est dans le même esprit que vous. Voilà, on aurait espéré l'avoir en marche à station F et de le faire amener là-dedans. Non, mais c'est quelqu'un, si vous voulez, au-delà de l'étiquette politique, vous avez quelqu'un qui a toujours cru dans les start-up, les a accompagnés et a été intéressés par ce sujet. C'est aussi générationnel, mais il a été là-dedans et avec cette volonté de faire bouger les choses dans son monde et d'aller dans ce sens-là. Vous vous parlez souvent ? Il est président de la République, moi, nous avons changé pour que je l'invite à venir à station F, il a la gentillesse d'accepter. Et vous avez financé dans une autre vie, c'est ça, on peut le dire comme ça ? Non, 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 je ne l'ai pas... Il n'était pas votre banquier chez Rothschild ? Il était chez Rothschild et je l'ai rencontré chez Rothschild, mais on n'a jamais fait d'opération ensemble. Il était conseiller des journalistes du monde et vous allez y venir, j'en suis sûr. Il était conseiller des journalistes du monde quand avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse, nous avions sauvé le monde à un moment où il avait de grandes difficultés. Exactement, sauver le monde. Il avait des grandes difficultés, c'est le nom le problème. Et si vous voulez, on l'avait rencontré à ce moment-là avec Mathieu et Pierre et puis après, dans ce monde de start-up, on a discuté, à un moment, il a souhaité créer une start-up et on avait parlé de choisir de créer une start-up dans un domaine différent. Mais vous n'avez pas voté pour lui parce que vous ne votez pas. Mais je n'ai pas voté, non. Et une autre question parce qu'on m'a dit toujours, vous, c'est Emmanuel Macron financé par de nombreux milliardaires. En général, dans les titres de prêt, je suis là, je n'ai même pas donné 7500 euros. Interrogation autour de la table tout d'un coup sur l'idée, vous ne votez pas parce que vous en avez fait un principe, vous ne votez pas, vous ne participez pas aux élections. Je déteste le dire parce que je trouve que c'est la pire chose à faire. parce que vous le faites et vous le dites en plus. Mais parce que vous me posez la question et je ne vous parlez pas plutôt où vous l'avez dit. Avec une certaine fierté ? Non, non, non. Avec aucune forme de fierté. Le dimanche d'élection, un dimanche d'élection, vous vous levez le matin et vous dites je ne vais pas aller voter. Pourquoi ? Au deuxième tour de la présidentielle, les sondages auraient été un peu plus serrés. Vous allez me dire que d'autres moments, je serais peut-être aller voter. Je ne sais pas pour qui, mais je serais probablement aller voter. Heureusement que tout le monde ne sait pas comme vous. Je vous remercie de me faire la remarque. J'essaye de vous mettre le représentant de la logique. Visiblement, ça ne marche pas toujours et vous êtes le représentant de la logique. Autre question et puis ensuite, on va écouter Hélène Jouan pour la revue de presse. Le projet dont nous parlons ce matin, Station F, c'est un projet qui a coûté 250 millions d'euros, qui vous a coûté 250 millions, pris sur votre fortune personnelle. C'est quoi ? C'est du mécénat ? Oui, mais c'est l'idée. Mais si vous voulez, moi je crois une chose qui est différente, un peu différente d'autres personnes en France, c'est de se dire, il y a un moment quand vous avez beaucoup d'argent et j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent dans ce pays et ça ne m'empêche pas de me battre comme un chien et comme un malade quand il s'agit de travailler dans mes activités professionnelles, mais à un moment quand en appétit personnel vous avez gagné beaucoup d'argent, c'est de se dire, déjà un élément important, c'est de se dire, les donner à vos enfants, c'est leur filer une charge et pas une chance. C'est-à-dire que donner de l'argent à vos enfants pour qu'ils soient heureux, c'est une chance. Les charger de beaucoup d'argent, c'est leur mettre une charge et ne pas rendre leur vie heureuse. Donc partant de ce premier constat-là, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire de cet argent que j'ai pu gagner ? Qu'est-ce que je peux créer ou qu'est-ce que je peux inventer qui correspondent à ce que j'aime et à ce que je peux faire ? Et Station F correspond à ça. Et c'est de se dire, on fait ça, on a là un truc qui va aider la France en créant des entreprises et en créant des emplois. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai une vision fausse du monde, mais c'est les choses qui me paraissent logiques et de mon sens. Contrairement au vote. C'est peut-être une façon de montrer que vous ne payez pas assez d'impôts. Je ne suis pas sûr que l'impôt soit la meilleure. Si vous voulez, j'ai le sentiment que quand je paye des impôts, je paye des impôts, je suis résident fiscal français, je suis fier et heureux de l'être. Et j'ai dit même que la France était un pays qui ne taxait pas de manière abusive ses entrepreneurs. Je me le fais souvent reprocher. Mais si vous voulez, je pense que l'impôt, quand vous le versez, vous n'avez pas toujours le sentiment de voir ce qui est fait avec. Quand vous avez des projets privés qui sont là et qui sont faits, au moins, j'ai la satisfaction de voir ce qui est fait de cet argent. Mais la finalité est la même. Vous participez au bien commun. C'est l'envie de participer au bien commun et d'aider un pays dans lequel je suis né dans une ville qui s'appelle Créteil où j'ai grandi dans une famille modeste et où il est possible en partant d'une famille modeste de s'en sortir en ayant tout juste le bac et en ayant fait aucune étude. Et si on en parle de cette façon-là, c'est que Station F, ce n'est pas un investissement. C'est un projet à fond perdu pour vous. Il n'y a pas de rentabilité d'un autre secteur à la rentabilité nul ou quasi nul. C'est le secteur de la presse dont vous êtes actionnaire aussi et propriétaire. Xavier Niel, invité de France Inter. On vous retrouve dans quelques minutes. Évidemment, il est 8h33.